Histoire des sourds L'abbé de l'épée est le XIXe siècle L'abbé de l'épée est le XIXe siècle L'abbé est né en 1712 Après des études de droit, il a changé d'orientation, a suivi des études de théologie et a été ordonné prêtre Vers 1760, un autre prêtre, le père Vanin, est décédé Il avait commencé à instruire religieusement deux sœurs jumelles sourdes La mère de ses sœurs jumelles a appelé l'abbé de l'épée et lui a demandé de continuer à les instruire religieusement L'abbé de l'épée a vu que ses sœurs jumelles communiquaient entre elles par signe Il s'est dit, si j'apprends leurs signes, peut-être que je pourrais mieux communiquer avec elles Ce qu'il fit Et il vit qu'effectivement, il pouvait leur renseigner par signe Puis il s'est dit, peut-être qu'avec ces signes, je vais pouvoir communiquer avec d'autres sœurs Il a appelé un sœur de Paris, qu'il a fait venir chez lui, dans l'appartement de ses parents rue des Moulins, au centre de Paris Et il a commencé leur instruction, il a reçu une trentaine, puis par la suite une soixantaine d'élèves Dans un enseignement gratuit Merci Voyant que l'enseignement qu'il prodiguait à ses jeunes sourds marchait bien Que ses élèves apprenaient Il a souhaité faire connaître sa méthode Et il a reçu pour des exercices publics des nobles, des rois, des représentants de différentes villes et de différents pays même L'empereur d'Autriche a envoyé un prêtre pour se former aux méthodes de la BDP Et des écoles similaires ont été créées un peu partout Bien sûr, il y avait toujours le conflit avec Perer et sa méthode orale Et pour faire connaître sa méthode, la BDP a écrit plusieurs livres Jusqu'en 1789, date du décès de la BDP A la suite de quoi, l'Assemblée nationale a décidé de lui rendre hommage Merci Certains textes sur l'histoire des sourds Mêlent des histoires vraies, mais aussi des mythes, des légendes Comme le fait que la BDP s'est retrouvée un jour de pluie abritée sous un porche Et c'est là où, par hasard, il a rencontré les sœurs jumelles sourdes En fait non, c'est simplement la mère de ses sœurs jumelles qui a fait appel à lui Au moment du décès du père Vanin Et justement, à ce moment-là, la BDP était libre Et c'est pourquoi il a accepté Mais pourquoi la BDP était-il libre ? Pourquoi n'avait-il pas d'activité pastorale ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi était-il libre ? Pourquoi était-il libre ? C'est-à-dire un théologien qui s'appelait Jean Seillus Qui a publié un certain nombre d'ouvrages critiquant la papauté et la royauté Évidemment, le pape a mal réagi et a exclu tous ceux qui suivaient cette théologie. C'est pourquoi la BGP s'est trouvée sans paroisse, sans activité pastorale et donc était libre pour pouvoir accueillir les soeurs jumelles sourdes et pouvoir leur donner une instruction religieuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En plus, la BGP, voyant les soeurs jumelles communiquer entre elles par signes, a une intuition que c'était une langue et qu'on pouvait l'apprendre et communiquer avec ses soeurs par ses signes et par la suite avec d'autres sourds. Comment a été lu cette idée, cette intuition ? Sans doute, peut-être, parce que participant au mouvement janséniste, le mouvement janséniste a été marqué par notamment deux grammairiens célèbres, Arnaud et Lancelot, qui ont publié une grammaire, la première tentative de grammaire universelle, cherchant les fondements de toutes les langues. Participant au même groupe théologiques, l'abbé de l'épée a sans doute lu cette grammaire, ce qui a pu le sensibiliser à la question des langues et notamment donc accepter la langue des signes en tant que langue. Nous avons vu qu'au Moyen Âge, des enfants sourds étaient accueillis dans des monastères, et pouvaient y recevoir une instruction. Nous avons vu l'exemple d'Étienne de Fée, qui lui-même a accueilli des enfants sourds. Mais il s'agissait de très petit nombre d'enfants. Pour la première fois, avec l'abbé de l'épée, il s'agissait d'une instruction ouverte à tous et gratuite. C'est un des motifs pour lesquels son œuvre a eu du succès et des écoles similaires ont été créées un peu partout. Après sa mort, de nombreuses personnalités, notamment des philosophes, ont écrit en faveur de l'œuvre de l'abbé de l'épée. ... 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